Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec le temps attendu classique du championnat de France. Un choc au sommet entre l'OM 3ème et les parisiens leaders. Un classique et des virtuoses titre ce matin l'équipe. C'est sûr qu'avec des joueurs comme Matteo Gendouzi, Dimitri Payet, Kylian Mbappé et surtout Lionel Messi, le spectacle sera au rendez-vous. L'argentin est prêt à fouler pour la première fois la pelouse du vélodrome. Messi à l'assaut de Marseille annonce le Parisien sur sa une. Les supporters parisiens comptent énormément sur l'argentin pour faire briller leur équipe. Le quotidien régional La Provence rappelle que ce seront les retrouvailles entre Georges Sampaoli et Lionel Messi qui ont collaboré en sélection nationale. Le journal en a profité également pour lâcher un petit tacle les deux pieds décollés contre le PSG. La passion exacerbée versus l'argent à gogo. Un titre qui va dans le sens des déclarations de Jorge Sampaoli qui n'avait pas hésité à dire en conférence de presse que seul un pays pouvait offrir l'équipe qu'a actuellement le PSG. Le vélodrome va être chaud bouillant. Mais comme si ce n'était pas assez la fête du football ce dimanche, la presse espagnole nous donne rendez-vous à 16h15 pour le cultissime classico entre Barcelone et le Real Madrid. Un classico d'un nouvel âge, titre le quotidien espagnol Marca ce matin. Sans Lionel Messi et Sergio Ramos, ce match d'anthologie semble entrer dans une nouvelle ère. Place à la jeunesse avec Ansu Fati, Gavi et Vinicius Junior. Pour le journal AS, ce nouveau classique sera l'occasion de voir un duel de buteurs entre Memphis Depay et Karim Benzema. Du côté du journal pro-barcelonais, Mundo Deportivo c'est un classique sans peur. Le coach Blaugrana Ronald Koeman a demandé à ses joueurs du courage pour battre Madrid selon le quotidien. Carlo Ancelotti n'a pas hésité à lui répondre qu'il devrait bien avoir peur car il affronte un lion. Le camp nous plaint à craquer et prêt pour la rencontre. On part désormais en Italie où la presse s'enflamme pour Zlatan Ibrahimovic, heureux et presque malheureux buteur. Contre Bologne, le Suédois a fait trembler deux fois les filets dont une fois contre son camp. C'est la première fois que Zlatan marque contre sa propre équipe. Un Milan fou en tête s'exclame la Gazzetta dello Sport sur sa une ce matin. Les Milanais se sont tout de même imposés à l'usure 4-2 et reprennent la première place de Serie A au Napoli en déplacement sur la pelouse de l'AS Roma ce soir. Mais les journaux de la botte ont les yeux rivés sur un autre match. La rencontre entre l'Inter et la Juve. Barrage d'Italie, titre tout au sport. Le quotidien se demande qui pourra s'imposer dans ce duel au sommet pour tenir tête au Napoli et l'AC Milan qui caracole en tête du championnat. En Angleterre, on s'attend aussi aujourd'hui à un grand match entre les deux clubs les plus titrés du pays, Liverpool et Manchester United. Les supporters mancuniens en attendent beaucoup de la part de leur star Cristiano Ronaldo. Même s'il a su déjà se montrer décisif avec les Red Devils, le portugais fait encore face à de nombreuses critiques. Je vais encore fermer des bouches et gagner des choses a-t-il déclaré. CR7 a tenu à mettre les choses au clair dans un entretien à Sky Sports, relayé et décrypté par le Daily Mail et le Manchester Evening News. La critique fait partie du jeu, je ne m'inquiète pas pour ça et je vois même ça comme une bonne chose pour être honnête. S'ils s'inquiètent pour moi ou s'ils parlent de moi, c'est parce qu'ils connaissent mon potentiel et ma valeur dans le football, ça sent le triplé de Ronaldo ça non ? Enfin, du côté des nouveaux riches de Newcastle, on réfléchit à l'avenir du club et surtout aux nouveaux managers. Les nouveaux dirigeants des Magpies ont décidé le week-end dernier de se séparer de l'entraîneur Steve Bruce après la débâcle contre Tottenham. Depuis, pas un seul jour n'a son lot de rumeurs concernant les potentiels nouveaux coachs prêts à assouvir les nouvelles ambitions du club du nord de l'Angleterre. Ce matin, le tabloïd Daily Mirror rapporte que Newcastle envisage de faire appel à l'ancien et lié d'Arsenal Marc Overmars comme nouveau directeur du football. Newcastle pourrait également désigner Eric Ten Hag comme nouveau manager. Le Mirror affirme qu'Overmars chercherait à amener l'entraîneur de l'Ajax avec lui. Ce dernier était l'une des cibles de Tottenham cet été avant qu'il ne finisse par engager Nuno Espirito Santo. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous !